Bienvenue dans FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Les fichiers DXF peuvent être véritablement pénibles parce qu'ils sont faits pour d'autres logiciels. On peut les importer dans FreeCAD mais il y a quand même des limites. Et une connaissance à moi qui m'a contacté récemment et qui est métallier de profession voulait faire découper cette forme dans une toile inox par un laseriste. Et il n'y arrivait pas parce que le fichier DXF lui posait problème. Alors ce fichier DXF, il est là et je ne vais même pas l'ouvrir dans FreeCAD. Il prend une minute à s'ouvrir et en plus il est défectueux. Les formes ne sont pas fermées, elles sont ouvertes donc je ne peux pas en créer des protrusions, des extrusions. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement cliqué là-dessus et ça s'est ouvert dans LibreCAD. Alors LibreCAD, par défaut, ça va s'ouvrir comme ça et ça se présente comme ça. Donc moi je veux supprimer, enfin non, je vais isoler certaines parties de l'arbre. Alors voilà, je clique sur cette icône-ci et je vais dans l'onglet sélection. Alors attention, les outils sont au-dessus, ils ne sont pas en dessous, je me fais avoir à chaque fois. Et je clique sur sélectionner contour. Alors par exemple, je vais sélectionner sur toutes les formes qui constituent le tronc de cet olivier. Voilà. Je n'ai pas besoin de presser CTRL, ça s'ajoute tout seul. Voilà. Si je me trompe et que j'en mets une en trop, par exemple si je prends cette feuille-là, je reclique dessus et elle redisparait. Voilà. Donc je prends ça, ce qui est encore ça, ça, cette petite branche et cette petite branche. Voilà. Par exemple. Alors on aurait tendance à dire, voilà, je vais faire un copier-coller ou j'exporte la sélection. Non, 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 non. Que nada, ça ne marche pas. Ici, c'est libre cadre, on travaille avec des calques. Donc on ajoute un nouveau calque. On le nomme par exemple le tronc. Voilà, il se met en dessous. Cette sélection, elle a des attributs. Donc on clique sur l'icône ici, attributs, sur modifier, attributs. Donc voilà. Oui, 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 c'est sélection. Attendez, c'est sélection. Ah non, c'est l'onglet modifié. Donc attributs. Et ici, calque, j'indique donc le nouveau calque qui s'appelle tronc. Voilà, dorénavant, tout le tronc, il est sur ce calque. Alors je pourrais éventuellement créer un bloc pour l'exporter. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris le calque des choses restantes, ici, je l'ai sélectionné et je l'ai supprimé. Il a crié, je dis si, si. Voilà. Et j'ai enregistré cela en DXF. Donc j'en ai fait plusieurs. Olivier bas droit, Olivier centre, et ainsi de suite. Donc, dans FreeCAD, dans FreeCAD, je crée un nouveau document. Un nouveau document. Attendez, il faut que je ferme ça, sinon lui, il ne veut pas. C'était ma page de texture. Voilà, un nouveau document. LibreCAD, je peux le fermer. Je n'en ai plus besoin, là, pour l'instant. Voilà. Je vais, je vais, je vais, je vais. Attendez, je vais ici. Je prends, par exemple, Olivier bas droit. Je prends ça. Je le glisse sur mon bouton FreeCAD. Voilà. Où fichier importé. Et là, j'attends. Ce n'est qu'une petite partie de l'arbre. Mais déjà, c'est très long. Déjà, il travaille que sur un seul cœur. Bon. Bon, on y va. Alors, ce fichier, ce n'est pas la peine que j'essaie. Je le sais, il est défectueux. Les formes sont ouvertes. On a souvent ça à partir de fichiers DXF. On n'arrivera pas à en créer des faces ou des protrusions, des extrusions. Alors, il faut le réparer, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Vous allez sur ma page d'accueil YouTube. Dans la loupe, vous cherchez sous Sketch Réparer. Vous cherchez sous Sketch Réparer. Et la première vidéo vous amènera sur la vidéo pour réparer. Mais ici, on va le faire aussi. Puisqu'on en est là. Je vais transformer tout ça en un Sketch. Alors, comment faire ? Comment faire ? Je crois que pour que ça marche bien, j'avais fait la chose suivante. J'avais fait majuscule plus B. Je crois que j'avais fait ça. Je sélectionne tout. On va voir si on peut le transformer d'un coup. Sinon, il faut repasser par une projection 2D. Mais on va essayer de l'exporter directement. Parfois, ça marche. On va essayer. Le Sketch, il est là. Je prends le Sketch. Là, je sais que je ne peux pas l'extruder. Il faut d'abord que je le répare. Je vais dans la télé Part. Je sélectionne mon Sketch. Je vais sur... Non, pas Part. Excusez-moi. Sketchère. Pour réparer les sketchs. Je vais aller dans Sketchère. Sketch. Valider les esquisses. Alors, je cherche les géométries. Les sommets ouverts. Voilà. Il me dit qu'il y en a 658. Je vais voir si je vais en 0,01. Rechercher. 658 paris. Ok. Donc, je prends la somme la plus élevée. Ici, c'est pareil. Je fais réparer. Donc, là aussi, ça va prendre un certain temps. T'es que mon sablier, comme on appelle ça sur Windows, a disparu. Mais voilà. Donc, mon Sketch, il est là. Logiquement. Logiquement. Si je vais dans Part. Et que je clique sur Créer une face. Comme ça, ça. Ou alors, directement une protrusion. Allez, hop. On va s'amuser. Directement une protrusion. Et voilà. J'ai une protrusion. Donc, je peux travailler à partir de là. Donc, dans mon travail, j'ai créé ainsi une protrusion pour chacune des parties. J'ai réparé chaque Sketch, ici. Voilà. De ces Sketch, j'ai créé un composé. Donc, c'est dans Part Créer un Composé, ici. Créer un Composé. Ou Pièce Composé. Composé Créer un Composé. Donc, ça, pour que tout soit regroupé. Et ensuite, j'ai créé, j'ai fait une opération Boolean. J'ai d'abord créé ma tôle. Un Sketch, une protrusion. Ou une extrusion. C'était carrément une extrusion d'Apart. Et j'ai fait une opération Boolean. J'ai soustrait le composé de cette extrusion-là. Donc, j'ai sélectionné l'extrusion. Contrôle maintenu. J'ai sélectionné Compound. Et j'ai donc, attendez, on va le simuler. J'ai cliqué là-dessus. Sous-traction. Je ne le fais pas là, parce que ça risquerait de durer bien longtemps. Voilà, donc, c'était comme ça qu'on est arrivé à s'en sortir. Parce que, franchement, certains fichiers DXF sont impossibles à retravailler. Dans FreeCAD, qui n'est pas prévu pour. Par contre, voilà, dans FreeCAD, j'avais même un outil pour sélectionner les contours. Ce qui était quand même très pratique et rapide à faire. Voilà. Donc, mon métallo, il va être content. Et puis, moi aussi, j'ai trouvé la solution à ce problème. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. A bientôt pour la suite. Tâ. 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 Tâ.